En dos donc avant le derby, ça y est ça approche un dimanche soir à Geoffroy Guichard, 123ème derby de l'histoire. Et on va en parler avec Sébastien Vuagna et Cyril Collot. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. On va en parler à travers ce livre qui est sorti il y a quelques jours, Derby Rama, amour, football et querelle aux éditions du Volcan. Les petites histoires qui font l'histoire, la grande histoire de cette rivalité justement. La préface est signée Vincent Duluc, vous connaissez sa plume. Et il pose parfaitement le débat Vincent Duluc dès le début de ce livre, Rivalité entre Lyon et Saint-Étienne, que personne ne peut comprendre au-delà de la Loire et du Rhône. C'est vraiment une histoire de chez nous ce derby, il n'y a que nous qui pouvons comprendre l'enjeu. Oui c'est ça, c'est un match vraiment à part, c'est vraiment la phrase que tout le monde répète tout le temps. On a déjà bossé sur ce sujet depuis des années à travers d'autres bouquins qui étaient beaucoup plus journalistiques, encyclopédiques avec des fiches techniques, des récits, des photos. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tous ceux qui nous parlaient du derby, les joueurs, les dirigeants, les supporters, on parlait avec tellement d'émotions, on parlait avec le cœur que nous aussi, on s'est dit, mince, on va écrire avec le cœur. On va écrire nos émotions, on va écrire les émotions des supporters, des joueurs, des dirigeants pour faire un bouquin qui parle avec le cœur. Et c'est ce qu'on ressent effectivement, il y a plein de petites histoires, plein d'anecdotes dans ce livre. 123 derby, Cyril, des anecdotes, il y en a des centaines, des milliers même. Comment vous avez travaillé pour faire ce livre ? Comment vous avez fait votre sélection finalement ? Comme Sébastien le disait, on a fait cette sélection avec le cœur, avec notre cœur évidemment de supporters, d'enfants aussi, parce que le derby c'est l'enfance, c'est tout simplement ce premier match que tout le monde découvre. La première fois qu'on va au stade, que ce soit à Lyon ou à Geoffroy-Guichard, la première fois qu'on écoute un match entre Lyon et Saint-Etienne à la radio, parce qu'à l'époque, moi je les écoutais à la radio, il n'y avait pas encore forcément la télé pour le derby. Et puis on l'a fait avec le cœur et puis aussi l'envie de raconter ce que ce match est. Ce n'est pas seulement un match de football, le derby, c'est aussi un match qu'on vit toute l'année. On est Lyonnais ou Stéphano, on se croise pendant toute l'année et on se chambre toujours dans la bonne ambiance. Donc l'idée c'était vraiment d'offrir une déclaration d'amour à ce match-là. Ce n'est pas un livre sur Lyon, l'OL ou sur la Saint-Etienne, c'est un livre qui est une déclaration d'amour au derby. Oui parce que c'est ça, on va le dire, on ne va pas se mentir, vous êtes Lyonnais tous les deux supporters de l'OL, mais même si on est Stéphano, on peut l'acheter ce livre, on a plein d'histoires. Non bien sûr, il y a des tas d'histoires, bon évidemment les deux clubs ont connu leurs périodes différentes. Alors Saint-Etienne a vraiment dominé le foot français pendant longtemps, Lyon a un autre moment. Donc en fait, on va à travers les époques pendant 70 ans, on rappelle quand même que le derby fait ses 70 ans, parce que le premier c'était en octobre 51. Donc oui, il y en a pour les deux camps, il y a beaucoup de récits, de souvenirs, de rêveries, même on s'est imaginé quelques épisodes de fiction et puis il y a surtout beaucoup de mauvaises fois. C'est pour ça aussi que ça va plaire aux deux. Est-ce que vraiment un jour un supporter lyonnais peut déclarer sa flamme à Lubomir Moravchik, super joueur de Saint-Etienne des années 90 ? Alors on va reprendre plein de choses, vous l'avez dit, on va revenir un peu sur certaines histoires qu'il y a dans ce livre. On parle de la rivalité et justement, moi en lisant ce livre, je me suis replongée dans les derby des années 50. Évidemment, on n'était pas là, on ne connaissait pas forcément. Et il y a eu une époque quand même où ce derby, vous nous le dites, c'était une histoire de gentleman. On se respectait, on s'appelait monsieur. Ça n'a pas toujours été cette grande rivalité entre les deux clubs ? Non, c'était dans les années 50, évidemment, c'était une autre époque où les supporters étaient côte à côte, où les joueurs à l'issue d'entraînement traversaient les tribunes du stade pour se rendre dans les vestiaires. Ils étaient applaudis par les deux camps et les gamins étaient le long des balustrades à regarder le match. Évidemment, ça, c'est plus possible aujourd'hui. Ça aussi, on en parle dans le livre. C'est que nous, un peu, on est nostalgiques. Alors, on n'a pas connu les années 50, évidemment. On n'a pas connu les années 60, 70. Mais il y a eu une époque où les deux camps étaient présents le soir du match. Malheureusement, dimanche, ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas de Lyonnais qui pourront faire le déplacement à Geoffroy Guichard. Et c'est ce qui nous manque et ce qu'on a envie. Et c'est aussi pour cela qu'on prêche. Il faut absolument que les supporters des deux camps puissent revenir dans les stades. Parce que c'est ça, l'histoire du derby. C'est cette confrontation entre le rouge et le bleu, pardon, sur le plateau. Mais il y a aussi du vert dans ce stade. Et il faut qu'il y ait ces trois couleurs pour que le derby soit vrai. On parlait des années 50. La camaraderie s'est même illustrée une fois. Les gens ne le savent pas. Les deux équipes ont joué ensemble, sous le même maillot. C'était un match exhibition contre la Hongrie qui sortait de la Coupe du Monde. Grande écripe de Hongrie au milieu des années 50. Et les deux équipes ont joué ensemble, sous le même maillot. Et c'était la seule fois. Oui, ça paraît improbable aujourd'hui de revoir cette scène. Les supporters interdits de déplacement, ça fait quelques années. Vous l'évoquiez, Cyril. On sent quand même que ça enlève un peu de piment à ces derby, à ces ambiances qu'on avait. La sauce qui montait tout au long de la semaine, il y a encore quelques années. C'est vraiment dommage de ne plus voir ces supporters. Oui, c'est dommage. Nous, on le regrette profondément. On veut des stades colorés où les gens chantent, se répondent. Évidemment qu'on ne veut pas de violence, mais il nous faut des ultras, il nous faut des déplacements. Il nous faut aussi des familles. Il faut que les familles se déplacent d'un camp à l'autre. Il n'y a pas de raison qu'une famille lyonnaise, cette semaine, ne se dise pas. Tiens, je vais emmener mes enfants à Geoffroy Guichard, découvrir un nouveau stade, une nouvelle ambiance. Et puis ce match particulier. Donc oui, on le regrette profondément. Ça va manquer au spectacle. Il y a des histoires un peu drôles aussi dans ce livre. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas. Geoffroy Guichard qui se transforme en champ de carottes. Vous nous racontez ou pas ? Oui, c'est une histoire un peu longue. Les deux équipes s'étaient trouvées en Coupe de France à Annecy, sur terrain neutre à l'époque. L'OL avait gagné, mais en jouant en défense. Un match pas très joli. Et puis Jean Snella, qui était l'entraîneur de Saint-Etienne à l'époque, avait eu une déclaration dans la presse. Il avait dit que Lyon a joué la carotte. Ce qui voulait dire, bon, bravo les gars, mais ce n'était pas top. Du coup, les supporters lyonnais, pour le match suivant, ont décidé de ramener des kilos et des kilos de carottes et les ont lancés sur le terrain pour chambrer, en fait, comme c'était le cas d'un hyper bon enfant. Et donc, voilà, c'est resté. Et Georges Beretta lui croquait la carotte devant les supporters. C'est vrai que c'était une autre époque, tout ça. Mais oui, c'est vrai. Quand on voit ces tensions qu'il y a aujourd'hui dans ce derby, ces petites phrases, des fois, assassines, on se dit qu'il y a une époque, quand même, c'était sympa, ces derby, même si ça le reste encore aujourd'hui. La rivalité aussi pour les joueurs, vous en parlez le moment dans le livre, les traîtres, comme vous les appelez, c'est compliqué de porter les deux maillots encore aujourd'hui. On les a cités, tous les noms sont dans le livre, ces fameux traîtres. Même si ces traîtres ont parfois été vite oubliés. Alors, c'était un peu plus long pour certains, mais par exemple, un Grégory Coupet, qui a été formé à l'OL, a mis du temps avant d'être accepté par les supporters lyonnais. Et on sait aujourd'hui, ce que les supporters pensent de lui, c'est devenu une légende de l'OL. Et inversement, il y a d'autres joueurs qui ont fait ce chemin inverse. On pense à François Clerc, à d'autres, à Mathieu Bonnemer, plus récemment, à Timothée Cologézac, justement, qui sera face à Lyon dimanche, qui est en défense et qui a été formé à l'OL, qui a joué et qui, aujourd'hui, a plus le cœur vert. Ce sont des traîtres, évidemment, mais ce sont des joueurs, je pense, qui aiment profondément ces deux maillots. Et pour eux, comme pour les supporters, ce derby, ça reste le match de l'année. À tous les deux, justement, passionnés de l'Olympique lyonnais, et de l'histoire des derby. Si vous aviez un souvenir de derby à nous raconter ce soir, ce serait lequel ? C'est toujours lié à l'enfance, en fait, ce qu'on découvre à un stade, quand on découvre une ambiance, etc. Moi, je ne sais pas, quand j'avais 10 ans, j'étais hyper impatient d'aller acheter le magazine 11 Mondial spécial derby parce qu'en fait, au milieu du 11 Mondial, il y avait un poster double face, un côté Saint-Etienne, un côté Lyon. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, même avec un poster, il fallait choisir son camp, il fallait plaquer le poster, une équipe contre le mur dans l'obscurité, puis une équipe dans la lumière. Et donc, voilà, ça marche et ça nous emmène vers le derby et ça nous fait comprendre ce que c'est que cette rivalité. Pour vous, Cyril ? Moi, mon premier derby, je l'ai vécu dans la chambre de mon frère qui était supporter de Saint-Etienne. Et vous, supporter de l'OEL. Et on avait un rituel, c'était de mettre le transistor au milieu du lit, on se mettait chacun d'un côté du lit. Et j'ai vécu comme ça, mon premier derby, dans les débuts des années 90. Et pour moi, c'est un souvenir fort parce que c'était ça, c'était le Lyonnais face au Stéphanois, avec au centre ce transistor qui était un petit peu ce ballon. Voilà, c'est mon souvenir parce que ça a été le premier match. Alors, à l'arrivée, ça avait été une défaite de l'OL à l'époque. Mais c'était fort et c'est ce qu'on a envie. Voilà, c'est ce dont on parle, la famille, les souvenirs et puis cette confrontation amicale. On a tous effectivement ce lien très familial, ces souvenirs d'enfance avec le derby. Dernière question, très bête, mais évidemment, je suis obligée de vous la poser à deux jours du match, votre pronostic avec des Stéphanois qui ne vont pas très bien en ce moment. Ça va se passer comment dimanche soir ? Ça va se passer. Alors, évidemment, on parle avec notre cœur de Lyonnais. On a envie d'une nouvelle victoire de l'OL, c'est sûr. Moi, évidemment, j'ai un fait pour plusieurs joueurs de l'Olympique Lyonnais, donc évidemment, une large victoire. Mais ce qu'on a envie, c'est du spectacle et des buts aussi parce que ça fait partie de l'histoire du derby. Le record de but dans un derby, c'est neuf. Pourquoi pas qu'il soit... Pourquoi pas, il pourrait être battu dimanche, ça serait bien ? Vous êtes optimiste. Juste un résultat, Sébastien. Un résultat, les deux-deux et puis Puel rejoint les autres coachs virés au lendemain d'un derby. On fait un charpite là-dessus, une séance de thérapie collective entre tous les entraîneurs virés après un derby. Il y en a un paquet. Footfiction, on verra lundi si vous avez raison ou pas, Sébastien. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus ce soir. Derby Rama, donc, aux éditions du Volcan. Supporters lyonnais, supporters stéphanois, allez-y. Il y a plein d'histoires, c'est super à lire et ça se lit facilement, donc n'hésitez pas. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir sur BFM New York.